Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du 14 au fin mars. Les échanges à tous les niveaux et se soutiendront au sein des tribunes internationales, dont l'ONU, le mouvement des non-alignés et l'Union africaine. Ils ont décidé de dynamiser le lien économique et commerciaux et de faciliter les activités des entreprises sur leur sol. Quoi qu'encore modeste, le commerce bilatéral a augmenté, passant de 17 millions de dollars en 2018 à 51,5 millions de dollars en 2021. Les deux présidents ont indiqué que l'agriculture sera un pilier important du partenariat bilatéral, soulignant la nécessité de développer de nouveaux modèles d'exploitation, de solliciter le soutien des organisations internationales pour le développement et d'attirer des investisseurs dans ce secteur. Les deux dirigeants ont assisté à la signature de trois accords de coopération dans les domaines diplomatiques, agricole et aquacole. Plus tôt, le président Sierra Leone et son épouse ont rendu hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée et sont allés fleurir le mémorial des héros morts pour la patrie dans la rue Baxon, Hanoi. Lors de son entrevue avec le premier ministre, Phạm Minh Tinh, le chef de l'État Sierra Leone a affirmé que son pays attache de l'importance au développement des relations avec le Vietnam. Le chef du gouvernement vietnamien a indiqué que l'agriculture, le commerce, la technologie, l'éducation et la formation sont parmi les secteurs de coopération à fort potentiel entre les deux pays. Les deux gouvernements devront favoriser les activités commerciales de leurs entreprises. Les deux hommes ont débattu d'autres questions telles que la réforme de l'ONU, le renforcement de la coopération avec les organisations régionales en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est, la situation en Afrique et en Maine-Orientale. Ils ont également partagé leurs expériences en matière de construction et de développement national, de mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19 et de redressement économique. Lors de sa rencontre avec le président Sierra Leone, le président de l'Assemblée nationale, Phạm Minh Nguyen, a affirmé que le Vietnam souhaite dynamiser les liens parlementaires avec tous les pays et les institutions internationales. Il a appelé le dirigeant Sierra Leone à stimuler la coopération entre les deux organes législatifs. Pour sa part, le chef de l'État Sierra Leone a manifesté son intérêt envers la modernisation de la production alimentaire, agricole et aquacole et les programmes de réduction de la pauvreté. Le premier ministre Phạm Minh Nguyen a remercié le 14 mars les partenaires internationaux d'avoir assisté le Vietnam dans la prévention et la lutte contre le COVID-19, affirmant le soutien du pays au renforcement de la solidarité et de la coopération internationale dans les efforts conjoints contre l'épidémie. Le chef du gouvernement a exhorté à promouvoir l'esprit de coopération et de solidarité internationale dans la prévention et le contrôle du COVID-19 et a soutenu davantage les initiatives bilatérales et multilatérales. C'est un assiette équitable aux voisins, y compris le mécanisme COVAX. En tant amis, partenaires fiables et membres responsables de la communauté internationale, le Vietnam a, malgré ses moyens limités, apporté ses contributions aux mécanismes COVAX et aux fonds de solidarité pour la riposte au COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé. À l'ONU, le Vietnam a lancé l'initiative de faire du 27 décembre de chaque année la journée internationale de préparation aux épidémies. Les participants ont salué l'efficacité de la stratégie menée par le gouvernement vietnamien, notamment la campagne vaccinale d'un pays à très faible taux de vaccination. Le Vietnam est devenu l'un des pays ayant le taux de couverture vaccinale le plus élevé au monde. À partir d'octobre 2021, le Vietnam est passé à une adaptation sûre et flexible et au contrôle efficace de l'épidémie, a progressivement ouvert son économie et s'est concentré sur le redressement et le développement socio-économique. Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Boutinson, s'est entretenu au téléphone avec ses homologues russes, s'arrêt l'Europe le 15 mars et ukrainien Dimitro Kulba le 16 mars pour discuter de la situation de conflits en Ukraine. Il a affirmé la position constante du Vietnam selon laquelle les différends et les désaccords internationaux doivent être résolus par des moyens pacifiques dans le respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier le principe du respect de l'indépendance, de la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Boutinson a souligné qu'en tant qu'amis traditionnels proches, à la fois de la Russie et de l'Ukraine, le Vietnam souhaite sincèrement voir les partis faire preuve de retenue, réduire les tensions et poursuivre leurs efforts de dialogue pour trouver une solution durable, conformément aux droits internationaux et en tenant compte des intérêts légitimes des partis. Le Vietnam est prêt à se joindre à la communauté internationale pour contribuer à ce processus. Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé à la Russie et à l'Ukraine de continuer l'établissement des couloirs humanitaires et de prendre des mesures pour assurer la sécurité des civils, y compris les vénémiens, pour évacuer des zones d'affrontement en Ukraine. Ces homologues russes et ukrainiens ont tous affirmé souhaiter continuer à maintenir et à renforcer leur coopération avec le Vietnam et fait de leur mieux pour soutenir l'évacuation en toute sécurité des citoyens vietnamiennes. Dans sa mise à jour du développement économique du Vietnam en mars, la Banque mondiale a apprécié la forte résilience et la capacité de redressement de l'économie vietnamienne, malgré la flambée d'un nouveau quart de COVID-19. Selon la Banque mondiale, les données disponibles suggèrent une poursuite de la reprise des activités économiques nationales avec une production industrielle en croissant de 8,5% en glissement annuel et une amélioration généralisée de l'industrie manufacturière. Les ventes au détail ont progressé d'environ 3,1% en février. Les ventes de services aux consommateurs de 5,9% et celles de marchandises de 2,4%. Le Vietnam a tiré 2,9 milliards de dollars d'enrangement d'investissements directs étrangers en février, en baisse de 15,9% sur un an. Les prix à la consommation sont demeurés modérés grâce à des prix alimentaires relativement stables et à une demande intérieure toujours faible. Les importations augmentent plus rapidement que les exportations. La balance commerciale s'est détériorée, passant d'un décédent de 1,4 milliard de dollars en janvier à un déficit de 2 milliards de dollars en février. La Banque mondiale prévoit une croissance de 5,5% pour l'économie vietnamienne en 2022, alors que le Fonds monétaire international table sur une croissance vietnamienne de 6,6% contre 2,6% en 2021. Le Forum d'affaires Vietnam Sierra Leone s'est ouvert le 16 mars à Hanoi dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président sierra-léonais, Julius Madagio, destiné à promouvoir la coopération dans le commerce et l'investissement. Lors du forum, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, Phan Cancong, a déclaré que le Vietnam fait toujours bon accueil aux investisseurs Sierra Leone. Il a déclaré que les entreprises des deux pays doivent réaliser des études de marché. Le Vietnam est un grand producteur de produits agricoles, de matériaux de construction et d'équipements médicaux. Le responsable a suggéré que les entreprises vietnamiennes peuvent rechercher des opportunités d'investissement dans l'agriculture et l'aquaculture en Sierra Leone, qui est considérée comme une porte d'accès au marché d'Afrique de l'Ouest. Pour sa part, le ministre Sierra Leone de l'industrie du commerce, Edward Hingas-Sandy, a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam, soulignant que les entreprises vietnamiennes pouvaient profiter de nombreuses opportunités d'investissement en Sierra Leone. À cette occasion, la société Sierra Leone et la compagnie de construction SIC Vietnam ont signé un accord de coopération. L'accord de partenariat transpacifique global et progressiste et l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam ont continué d'être le moteur de l'augmentation des exportations de produits agroétiques du Vietnam au cours des deux pré-mémoires de 2022. Selon le département général des douanes, les exportations de produits aquatiques en février ont progressé de 62 % à 635 millions de dollars. Au cours des deux premiers mois de 2022, les ventes de produits aquatiques ont rapporté au Vietnam 1,5 milliard de dollars, en hausse de 51 % par rapport à la même période de l'an dernier. Les exportations vers les marchés américains ont remonté de 84 % pour atteindre 346 millions de dollars. Une forte croissance a également été observée dans les exportations vers d'autres marchés comme l'Allemagne en hausse de 140 %, l'Australie de 64 % et le Canada de 55 %. Après l'entrée en bureau des deux accords de libre-échange, les entreprises vietnamiennes, y compris celles du secteur des produits aquatiques, en ont activement profité pour rechercher de nouveaux marchés et accroître leurs exportations. Le Vietnam a pris le 16 mars la présidence de la chaîne de l'éducation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Asien, pour la période 2022-2023, soulignant la tâche de reconstruire un système éducatif plus résilient du bloc régional. Le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a précisé que le secteur de l'éducation a été fortement touché par l'épidémie de COVID-19. Les pays membres de l'Asie ont connu de nombreux problèmes, tels que la fermeté découle, la difficulté à mettre en œuvre l'enseignement et l'apprentissage entièrement en ligne et à la télévision, la santé et la sécurité des élèves lorsqu'ils ne retournent pas à l'école pendant une période prolongée. Le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation a proposé aux pays de la région de continuer à s'unir pour reconstruire l'éducation et accroître la résilience du système éducatif de l'Asie dans la nouvelle normalité. Le gouvernement vietnamien a décidé d'examper de viser des citoyens de 13 pays, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Russie, le Japon, la République de Corée, le Danema, la Suède, la Norvège, la Finlande et la Biélorussie. Selon une résolution publiée le 15 mars, les citoyens des pays sous-mentionnés bénéficieront de 15 jours de voyage sans visa au Vietnam à compter de l'obdature d'entrée, quel que soit le type de passeport et le but de l'entrée, sous la base du respect de toutes les conditions prescrites par la loi vietnamienne. La résolution de rester en bureau pendant une période de trois ans jusqu'au 14 mars 2025 au moins avait un renouvellement devant être examiné par les autorités compétentes conformément à la loi vietnamienne. Le Vietnam a officiellement repris 15 mars ses activités touristiques dans les conditions de la nouvelle normalité. Une nouvelle étape pour relancer un secteur durement ébranlé par le coronavirus. Le vice-premier ministre Voodoo Dham a déclaré le 15 mars que cette date a marqué non seulement la réouverture complète du Vietnam aux touristes étrangers, mais aussi la reprise officielle des échanges internationaux du pays comme la période pré-épidémie. Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, les frontières terrestres et maritimes du pays sont désormais ouvertes aux touristes étrangers qui peuvent arriver par voie aérienne, terrestre ou maritime. Les nouvelles réglementations d'entrée sur le territoire sont applicables à tous et il n'y a pas de règlement exclusif réservé aux touristes. Les Vietnamiens peuvent également voyager à l'étranger, mais doivent respecter le protocole sanitaire du Vietnam et du pays d'accueil. Le ministère de la Santé a publié le protocole sanitaire COVID-19, selon lequel les visiteurs munis d'un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d'un test rapide de moins de 24 heures avant leur départ pourront se déplacer librement sur le territoire vietnamien dès leur arrivée. De nombreux marchés majeurs du tourisme vietnamien, notamment l'Asie du Sud-Est, l'Asie et Taïwan-Chine, ont manifesté leur intérêt pour la réouverture du Vietnam. Plusieurs signaux positifs ont été observés sur d'autres marchés, tels que l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'industrie sans fumée vietnamienne s'était fixée pour l'objectif d'accueillir plus de 5 millions de visiteurs internationaux et 60 millions de voyageurs nationaux cette année pour environ 400 000 milliards de dons, soit disséperant 5 milliards de dollars de recettes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada